Salut ! Aujourd'hui, je partage avec vous cette idée folle que j'ai eue très récemment et ça y est, je me lance, je vous en parle. Je me dis que la vie, après tout, c'est le mouvement. On est judoka, on se déplace, on bouge et voilà, en tant que judokate, j'y vais. Donc, mon idée, c'est de lancer une nouvelle activité avec Secrets de Judoka. Donc, ceux qui ne connaissent pas bien Secrets de Judoka, à ce jour, c'est des articles sur le site internet que j'écris tout le temps que autour du judo. Le podcast Côté Radio, Judo Salon, pour s'entraîner à la maison et réviser ce qu'on a vu en club. Le groupe Facebook, le groupe privé qui permet d'échanger, de partager, de se soutenir pour rester vraiment dans une progression. Et puis, la page Facebook. Si d'ailleurs, vous êtes curieux et vous avez envie de savoir pourquoi j'ai lancé Secrets de Judoka il y a un peu plus de deux ans maintenant, quelle était mon idée à l'origine et qui est toujours la même d'ailleurs, vous pouvez cliquer, je vais mettre dans le descriptif un lien qui explique comment j'ai lancé ce projet Secrets de Judoka. Mais aujourd'hui, c'est donc cette idée que j'estime un peu folle. Je vais vous expliquer pourquoi. Et donc, cette nouvelle activité que j'ai envie de lancer pour septembre prochain. Alors, pourquoi c'est une idée folle ? Tout simplement parce que ça me demande de prendre la très grande décision de quitter mon secteur professionnel actuel. Ça fait un peu plus de 15 ans que je travaille dans le culturel et l'éducatif. J'aime beaucoup ça. Mais en septembre prochain, je finis une mission de 4 ans à l'étranger. Je rentre en France et je me dis que c'est un virage. C'est le moment ou jamais pour effectuer une transition vers secteur sportif. C'est une idée que j'ai depuis quelques temps qui m'attire beaucoup. Donc, quand je dis secteur sportif, bien sûr, c'est plus particulièrement le judo. Pour ce projet, j'ai déjà mille idées. Mais elles partent toutes d'un même constat qui est que les judokas, en général, vont toujours nourrir leur pratique de club par des activités ou des enrichissements extérieurs. Donc, ça va de la salle ou du footing pour ceux qui vont plutôt côté muscu, cardio, à travailler sa technique chez soi, chercher des styles d'exercice qui vont nous faire progresser une fois qu'on sera à l'entraînement, à tous les judokas qui lisent et qui s'enrichissent de la culture judo, de sa philosophie, sa spiritualité. C'est aussi une ressource pour être motivé quand on arrive à l'entraînement. Bien sûr, de toutes les compétitions qu'on aime aller voir, que ce soit en direct ou via Internet. Parfois, c'est pour attraper des nouvelles techniques. Parfois, c'est juste pour être inspiré par des champions. C'est aussi une source importante de motivation pour ensuite aller s'entraîner au dojo. Il y a aussi tout le domaine de la santé, de la nutrition. Combien on est à aller chercher des infos pour savoir comment se nourrir et être en meilleure santé ou plus performant si on fait de la compétition. Et puis, bien sûr, il y a aussi tout le domaine de la préparation mentale qui est très, très large. Et dès qu'on rentre dedans, on passe beaucoup d'heures en dehors de l'entraînement à travailler dans ce domaine-là. Et à chaque fois, j'ai pu remarquer que quand on se nourrit de toutes ces activités annexes autour, le but, c'est d'avoir de mieux profiter de son entraînement, que ce soit en termes de qualité, donc de résultat, d'assiduité, de motivation, de longévité aussi au fil des années. Donc, moi, au fil de mon parcours, j'ai énormément travaillé. C'est peut-être la chose sur laquelle j'ai le plus travaillé, sur cette complémentarité entre les activités extérieures et le dojo. Plutôt que de les mener un petit peu en parallèle, comment faire pour qu'elles soient complémentaires et qu'elles se renforcent l'une l'autre ? Et c'est l'idée de ce nouveau projet en septembre, de la façon dont je vais développer l'activité. C'est de voir comment Secret Judoka, qui est un projet 100% Internet, peut venir répondre à des besoins spécifiques, à des envies de judoka, qui peuvent vraiment aider et être utiles au judoka, résoudre des problèmes, toujours dans cette idée d'aller vers plus de plaisir, plus de progrès et plus de résultats. Donc, comme je vous le disais, j'ai déjà mille idées. Alors, en tant que judoka, inutile de se précipiter. Je tiens à faire vraiment de la qualité. Donc, je vais travailler les bases, y aller étape par étape. J'ai jusqu'en septembre. Et c'est pour ça que je vous propose pour tous les curieux, les intéressés, ou tout simplement ceux qui ont envie aussi peut-être de me donner un coup de pouce, de répondre au sondage. Vous pouvez donner votre avis dans les commentaires ou cliquer sur le lien pour tout simplement répondre au sondage et participer à la création de cette nouvelle activité secret de judoka qui va m'aider à partir dans la bonne direction et que je ferai tout pour mener à bien en septembre prochain. A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada